Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bon, aujourd'hui, c'est ma dernière journée de pêche, dernière journée au lac Femme Tailleul. Hier, j'ai fait des petites vidéos, j'étais en train de pêcher ça avec ma blonde, on a pogné du beau brochet, on s'est amusé, c'était le fun. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'après ma chaîne, les poissons réussissent à se sauver. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont fait ça. En tout cas, des petites snappes, des snappées ou des poissons qu'on aurait pu appeler Woudini. Les brochet sacré le camp. Je me suis choqué après ça, on a réussi à trouver une façon désattachée et après ça, on n'en perdait plus. Ça a été un petit point négatif le jour-là. Hier aussi, il nous est arrivé une petite mésaventure. Comme on est arrivé pour s'en revenir, on s'est trompé de chemin, on s'est trompé sur le lac. Le lac n'est pas grand tout, mais il y a des baies, il y a des îles, il y a des petits passages, etc. J'ai fini par me mêler là-dedans, j'ai perdu toutes mes repères. Puis, on a passé trois heures à se chercher. Trois heures avec mon petit moteur électrique. Puis, la batterie s'en allait, tout. Bref, trois heures d'inconfort comme ça, à ne pas savoir comment tu vas t'en sortir, c'était pas le fun, pas en tout. Moi, on n'a pas paniqué. Ça m'est bien éclairé, oui. Ça fait trois heures à ne pas savoir où est-ce que tu t'en vas, ou à chercher, ou à te demander, à te poser toutes sortes de questions. On dirait, coudonc, calice, m'as-tu couché dans le bois? C'était pas le fun. Puis, lac où je vais, bon, bien, c'est un lac que je vais pas dire le nom, je vais pas dire il est où. Puis, il y a personne qui savait que j'étais là. Mais bref, personne venait me chercher. Ça fait que ma blonde a décidé de ne pas revenir aujourd'hui, je la comprends. Elle n'a pas aimé le feeling pantoute, puis moi non plus, je n'ai pas aimé ça. Ça fait qu'aujourd'hui, j'y retourne pour pogner du brochet, m'amuser tout, mais aussi pour combattre mes peurs. Parce que, on va t'avouer que j'ai eu la chienne. La situation était très inconfortable. Ça fait qu'aujourd'hui, je veux combattre ma petite pote, après ça, je vais m'amuser. Donc, c'est ça qui est ça. Tu comprendras qu'hier, bon, bien, le bout où est-ce qu'on se cherchait, puis qu'on filait mal, bien, j'ai pas fait de fil. J'ai lâché la caméra, puis j'ai tout laissé ça là. Là, aujourd'hui, je vais prendre plus de précautions. Hier, j'ai été imprudent, je m'amusais, j'ai été insouciant. En tout cas, j'espère que s'il y en a qui regardent mon vidéo, vous allez apprendre de ça. Parce que là, j'ai été chanceux. Lac n'était vraiment pas grand. Il n'est pas grand, tout. Il fallait être maladroit pour se perdre, il fallait être insouciant pour se perdre, puis je l'ai été. C'est sûr qu'il s'est passé. Je prends toute la blanche. Je me suis excusé à ma blonde par plusieurs fois. Je n'ai jamais voulu l'entraîner là-dedans. Le sentiment de culpabilité était là aussi. De vivre une part comme ça, puis d'en faire vivre une comme ça à quelqu'un d'autre, bien, c'est pas l'idéal. Donc, aujourd'hui, bien, on repart, puis tout va bien se passer. Qu'est-ce que je peux faire. C'est parti. 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 C'est parti.